Musique Lorsque Jeanne d'Arc arrive à Chinon en mars 1429, en arrivant dans Rémy et qu'elle se présente à Charles VII, l'épisode célèbre au château de Chinon. Quelques jours après, elle demande à ce que l'on aille chercher dans l'église de Sainte-Catherine de Fierbois, derrière l'hôtel, une épée, celle de Charles Martel, qui est enterrée dans le sous-sol. Tout le monde est dubitatif, on envoie une délégation, on creuse derrière l'hôtel et on trouve l'épée de Charles Martel, dont Jeanne d'Arc se servira pour délivrer Orléans et le reste de la France. La légende est là, nous sommes à Sainte-Catherine de Fierbois, l'église est bien là avec son hôtel, la statue de la pucelle d'Orléans qui a libéré la France du jour anglais. Et nous sommes pour cette nouvelle bonne étape pour laquelle je vous salue. Alors nous n'allons pas faire un cours d'histoire sur Jeanne d'Arc, mais pour découvrir Sylvain Goussalle et son auberge de Jeanne d'Arc, le chef va nous préparer un poulet fermier du terroir, avec ses légumes de saison, et nous allons pouvoir élaborer ensemble cette recette dominicale, chère aux Français. Je vous invite à me suivre, on va faire la connaissance de Sylvain Goussalle. Sylvain Goussalle, bonjour. Bonjour M. Perricot. Merci de nous recevoir dans votre auberge de Jeanne d'Arc. Vous êtes au cœur du village, à côté de l'église. Exactement. Et vous avez appelé auberge de Jeanne d'Arc, qui est quand même la personnalité locale. Bon, cette situation particulière vous permet quand même de faire face à l'adversité ? Écoutez, oui, on s'adapte, on s'est adapté, on a réussi à répondre à des demandes, à des besoins aussi des entreprises des alentours, et on a été présents, on a su y répondre, ce qui nous permet de survivre, on va dire, en tous les cas. Mais évidemment qu'on retrouve notre restaurant vivant quand même, parce que c'est un peu tristouné en ce moment. Donc des particuliers qui viennent chercher quelques plats, et puis vous vous livrez à des entreprises. Exactement. Voilà, du lundi au vendredi. C'est ça. Bon, mais on peut quand même vous appeler si on veut un plat. On peut, on peut toujours, on peut toujours même des demandes particulières, des commandes spéciales pour le week-end, on est là, on pourrait y répondre en tous les cas. Vivement que l'activité reprenne quand même. C'est ça, exactement. Bon, on attend le retour des temps normaux avec les beaux jours. Tout à fait. Chef, qu'est-ce que vous nous avez préparé pour la bonne école ? Alors là, aujourd'hui, j'ai préparé une fricassée de poulet de la vallée de Courtineau qui vient de la ferme de Sauvé, donc à côté de chez nous. Ah oui, on est dans le terroir. Exactement, on reste très chauvin. Poulet de grain, authentique. Voilà. Je vais faire une petite sauce à la base de Sainte-Morne-de-Touraine, en fait. On va faire un petit velouté de Sainte-Morne-de-Touraine, et une petite poêlée de légumes d'automne avec, et voilà. On reste dans l'appellation. Exactement. Voilà, produit local avec le travail de nos... De nos fermiers. De nos fermiers. Je vous suis en cuisine. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, chef, voilà nos ingrédients, nos produits du terroir. Ce merveilleux poulet de la vallée de Courtineau. Élevé en plein air, celui-là. Comment s'appelle l'éleveur ? C'est la ferme de Sauvé, donc, de la vallée de Courtineau. Juste à côté de Sainte-Morne, et qui font de la volaille, des lapins, ils font du bœuf, également. Donc, vraiment des beaux produits. C'est un poulet de grain. Comme ça, à l'œil, à quoi on voit que c'est un bon poulet ? C'est la couleur, déjà, la couleur, la texture. Bien sûr. On a une fermeté. C'est pas un poulet qui va cuire en une demi-heure entière, comme ça. Bien sûr. Il faut une heure et demie de cuisson minimum. Bien sûr. Donc, on est vraiment sur un beau produit et qui a du goût, quoi. La dégustation, on sent la différence, il y a de la texture. Le poulet, c'est un grand plat, vous êtes d'accord ? Exactement. Et puis, évidemment, un petit peu de verdure. Exactement. Un peu de légumes. Un beau chou-fleur. Chou-fleur. Brocoli, des carottes à l'oignon. Et puis, il y aura peut-être des pommes de terre aussi. On mettra du rotabaga aussi, et puis du topinambour dans la poêlée. Là, à la fricassée, je vais découper mon poulet accru, en fait. La carcasse, je vais la récupérer, j'en ferai un bouillon de volaille, qui sera ma base de sauce, en fait. Ah, on réutilise tout. Exactement, il n'y a pas de perte. Donc, les morceaux, après, on les fera revenir délicatement dans une poêle, qui va cuire. Doré, bien sûr. Voilà, on va le dorer, il va cuire tranquillement dans son bouillon. Donc, il n'y aura pas de faux, il n'y aura pas de grille. Il n'y aura pas de faux, il n'y aura pas de grille. Chef, est-ce qu'il y a un petit coup de main pour découper un poulet ? Ah, il y a un peu de technique, là, pour découper un poulet. Pour nous montrer le geste. Si à la maison, on n'y arrive pas, le boucher, ça fera un plaisir de vous le faire, je pense. Donc, en fait, là, il faut suivre le brécher. Le brécher, la carcasse. On retire le blanc, ce qu'on appelle les filets. Exactement. On suit la carcasse. On suit bien la carcasse, finalement, c'est le squelette qui vous guide. Ça va tout seul. On suit et il suffit que la lame de couteau suive la carcasse. Avec une pointe bien affûtée, on est d'accord ? La qualité d'outil compte dans la réussite de la recette. Voilà. Donc, après, on peut l'écarter un petit peu pour le déjointer en même temps. D'accord. Avec la cuisse, ça permet de le déjointer. Voilà. On peut d'ailleurs en utiliser qu'une moitié si on veut. Exactement. Et garder l'autre moitié pour la rôtir. Après, il pourrait très bien être rôti en entier. Oui, évidemment. Et faire une sauce avec un bouillon. Alors, chef, on passe à l'acte ? Exactement. On commence par quoi ? Donc, on va mettre à colorer le poulet. Le poulet découpé. Découpé. Donc, je mets un peu de beurre et d'huile dans ma poêle. Donc, tranquillement, je le saisis gentiment. Vous salez après, chef ? Non, moi, toujours pendant la cuisson. Pendant la cuisson. Parce qu'on n'a pas le même assaisonnement à la fin. On est d'accord. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Un petit peu d'eau de moulin, voilà. Voilà, on va laisser tranquillement le coloré. Que ce soit doré, j'ai oubliément. Et que la peau croustille un peu. Exactement. Et après, donc, une fois que ça sera doré, on mettra le bouillon que j'ai préalablement préparé. Et pour laisser ça cuire tranquillement, je pense qu'il faut compter au moins une demi-heure. Ah, il faut le temps qu'il faut. La bonne cuisine, c'est du temps qui passe. Donc, pendant ce temps-là, on va continuer à préparer les légumes. Allez-y, bien sûr. Donc voilà, mon eau, elle bout. Voilà, on va aller laisser cuire. Voilà, on va contrôler la cuisson régulièrement. Donc, de l'eau frémissante. Exactement, avec du sel, bien sûr. Combien de temps il faudra, à peu près ? J'ai envie de dire 3-4 minutes. 3-4 minutes, d'accord. On va voir d'ici là. Vous les blanchissez, on va dire, au départ. Donc, le poulet. Le poulet, il a bien de règle. Il a fait une bonne coloration. Donc là, ça a doré pendant les 5 minutes, maximum. Voilà, ça a été relativement rapide. Le temps que ça soit coloré, quoi. Voilà, la graisse, je l'évacue. Voilà, on l'évacue. Donc, vous avez dégraissé votre poêle. Voilà, je remets le poulet. J'avais préparé donc mon bouillon avec la carcasse qui me restait de... Alors, c'est le bouillon de l'eau de carcasse. Voilà. Et on va aller se cuire. Et là commence vraiment la partie fricassée. Voilà, maintenant ça va cuire gentiment. Voilà, ça commence à m'y tenir sagement dans le bouillon de cuisson du poulet. Et on va couvrir pour que ça... Voilà, ça soit... Ça garde... Voilà. Voilà. Parfait. Donc après, j'avais préparé donc le bouillon, mon bouillon de voile que j'avais filtré. Tout à fait. Et en parallèle, j'avais préparé un roux. Donc pour rappel, un roux... Alors, voilà, dites-moi ce que c'est que le roux. C'est un mélange de beurre et de farine, à temps pour temps, en général. Il faut compter pour un litre de bouillon, par exemple, il faut compter un roux à 80, 90 en général. Après, on peut très bien lier aussi avec de la méisena pour les gens qui ont les problèmes de gluten. Bien sûr. Donc le bouillon, je vais le ramener gentiment en température avec le roux. Donc là, je vais faire une sauce avec mon bouillon que je vais lier, que je vais crémer avec de la crème de Verneuil. Et ensuite, je mettrai donc dedans du Sainte-Mort de Touraine qui vient de la ferme aussi, à côté de Sainte-Mort. Bien sûr. Qui donnera quoi ? Un petit arôme ? Un petit arôme de carton ? Un peu de diversité, on va dire. C'est ça. Bon, Sylvain, tout ça a commencé à prendre tournure. Voilà. La sauce est en train de se constituer. Donc les rutabagas qu'on avait déjà commencé à cuire, je les ai sortis, je les ai mis dans l'eau froide. Vous avez continué à émonder un petit peu de... Voilà. J'ai coupé quelques carottes, les choux. Donc là, on va mettre le chou-fleur et les brocolis en même temps. En même temps, toujours dans cette eau de cuisson. Voilà. Donc le velouté... Alors le velouté, c'est ça le plus intéressant. Il est prêt, là. Je pense qu'il a la bonne consistance. Donc je vais prendre un peu de crème. Oui. Pour terminer la liaison. Pourquoi un peu ? On peut en mettre générer. On peut en mettre beaucoup. Surtout celle-là, on la connaît bien et on l'aime beaucoup. Donc je mets une bonne cuillère, comme ça. Bonne cuillère, voilà. Ce qui va donner de l'onctuosité. Une fois que la sauce est prête, je prends mon Sainte-Mort de Touraine. Voilà. Une fois coupé, je le mets directement dans la sauce. Une fois que ce sera fini, je mettrai un coup de mixeur pour bien lisser la sauce, en fait. Chef, dernière étape. Donc nos légumes sont cuits. Tous nos légumes sont cuits. Le poulet, on approche de la vérité. Donc là, je vais mettre à fondre dans ma poêle un petit peu de beurre pour remettre en température les légumes. C'est un poulet philosophique. Il approche de la vérité. Voilà. Donc le beurre, il faut faire attention à ce qu'il ne brûle pas. Bien sûr. Voilà, on met tous nos petits légumes. Gentiment. Juste sauter comme ça, doré. Donc maintenant, le plat, on va dresser le poulet. Là, on va le dresser à l'assiette. Très bien. Très bien. Voilà. Et on va napper avec notre sauce, juste sur le poulet. Tout simplement comme ça. Voilà. On peut en mettre en... Oui, on aime bien la sauce. Avec un bon pain. Et même, on peut même laisser la saucisse sur la table. Vous connaissez certaines maisons. Voilà. Voilà. Et bien, c'est magnifique. C'est prêt, on peut déguster ça. Exactement. On va se mettre en salle. Chef, bravo pour cette recette. Donc, vous voyez, Sylvain Goussal, auberge Jeanne d'Arc, à Saint-Catherine-de-Fierbois. Vous pouvez déjà cuisiner, selon la recette du chef. Et puis, dès la réouverture, vous viendrez faire une jolie promenade. Vous serez ouverts le dimanche, ou non, à déjeuner ? On ne sait pas encore comment on va s'adapter. On verra. On s'adaptera à la situation. On a toujours moyen de venir. National 10, dès 910, en arrivant de Tours. À gauche, Saint-Catherine-de-Fierbois. Voilà. Et vous avez une jolie emberge tourangelle où on passe un grand moment de gourmandise. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que cette période de difficulté passe vite et que vous retrouviez votre... La ferveur, vous l'avez toujours, mais que vous retrouviez votre clientèle. En présentiel. Quant à nous, je vous dis à bientôt. On se retrouvera pour une prochaine bonne étape avec des cuisiniers aussi passionnés. Et puis, on goûtera des choses qui sont délicieuses parce que notre beau pays le mérite et parce qu'on aime la France comme ça, dans l'assiette avec ses saveurs. Ce sera sur TV Tourval de Loire. À très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501